bonjour à tous et ben ça y est nous y voilà j'ai reçu enfin mon précieux le galaxy s6 pour information j'étais d'abord sur un galaxy s3 donc je connais un petit peu la marque et soyons honnêtes cet achat n'a rien d'un achat intelligent c'est avant tout un achat compulsif parce que certes c'est un téléphone qui a des caractéristiques a priori excellentes mais c'est aussi un téléphone qui est bien bien plus cher que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché pour des qualités quasiment semblables mais bon on y est je vais ouvrir mon précieux déjà première première impression ben la boîte il faut dire que pour ce coup là je m'attendais peut-être à un peu mieux pas forcément une donneur avec des pop pop girl et puis le tapis rouge de la croisette mais bon ça reste vachement rudimentaire bon boîte classique alors un petit peu ce qu'il ya à l'intérieur alors le principe de grab test c'est des premières impressions donc une vingtaine de minutes je vais entrecouper ma vidéo pour éviter de vous faire perdre du temps sur les déballages et sur les insertions de cartes sim mais je vais essayer de faire un truc un petit peu un minimum intéressant donc on ouvre la boîte voilà à peu près à quoi ça ressemble c'est magnifique au moins je suis content avec ça je vais être sûr de pas me le faire piquer les gens vont penser que c'est un gueule c'est un iphone 6 vrai que ça ressemble beaucoup à l'iphone 6 mais bon on va pas changer quelque chose qui fonctionne au niveau du poids rien à dire par rapport à mon s3 je le trouve assez léger une prise en main quasiment similaire on va enlever un petit peu ces petits bidouillages plastiques qui nous ont foutu tout autour donc voilà prise en main normal vous remarquerez que j'ai pris le s6 normal je me suis pas non plus j'ai pas non plus été déraisonnable au point de prendre le edge sachant que en plus d'après moi les l'écran qui déborde sur les côtés pas forcément super ergonomique peut poser des problèmes pour les photos et pour la lecture bon l'appareil photo m'avait dit qu'elle sortait que ça pouvait être un peu gênant de ce que je vois ça n'a pas l'air non plus très perturbant il dépasse à peine de l'appareil et disons que ça n'a pas l'air très dérangeant alors si on continue avec l'ouverture de la boîte on se retrouve avec quelque chose d'assez classique avec des écouteurs le chargeur qu'on retrouve partout la petite bague qui va me permettre de retirer la carte sim veut dire que pour moi le fait d'avoir une batterie qui soit plus amovible pas forcément un bon point j'aime l'idée de pouvoir la changer si jamais je me rends compte qu'elle perd de l'autonomie bon cela dit avec mon s3 je les jamais changer donc c'est pas non plus si perturbant que ça et encore une fois on se rapproche assez grandement de ce qui peut se retrouver chez nos amis d'apple ça me manque pas parce que cette petite clé minuscule je sais très bien que je finir par la perdre et je vais devoir à chaque fois essayer de trouver le trombone qui traîne dans le coin pour enlever ma carte sim quand ce sera nécessaire autre point que je regrette quand même je le savais avant de l'acheter mais le fait de pas avoir de possibilité de rajouter une carte sd c'est quand même c'est quand même dommage et je trouve que là dessus samsung va un peu se gaver en proposant des téléphones à 64 gigaoctets pour une somme pharaonique donc je me suis pris le 32 giga qui paraît être un minimum raisonnable et largement suffisant par rapport à mon utilisation ça y est on lance l'ouverture du programme bon je suis désolé parce que j'ai pas installé ma carte super logo j'ai pas installé ma carte sim vu que aujourd'hui je fonctionne encore avec mon s3 et que je veux pas notamment arrêter le tournage de cette magnifique vidéo je reste sur un mode sans carte sim donc on va voir juste les principales fonctionnalités mais je peux forcément pouvoir me balader non plus sur le réseau d'autant plus que j'ai encore un forfait qui ne prend pas en compte la 4g donc interface de bienvenue classique assez joli pas s'embêter alors je vous laisse lire la notice moi je le fais pas les petits réseaux ça c'est pour moi je vais être un petit peu confidentiel en tapant mon mot de passe j'en reviens dans deux secondes voilà c'est fait je me suis connecté donc je continue l'installation encore des conditions d'utilisation encore quelque chose que je ne vais pas lire d'ailleurs je ne sais pas qui les lit tout le monde doit se contenter de les accepter tap and go ok bon alors là j'ai pris le soin quand même de sauvegarder un petit peu l'intégralité de mon téléphone avant j'ai pris aussi la décision de me confier entièrement à gmail donc tout va se faire via gmail y compris pour mes sms avec sms backup donc j'ignore cette étape je m'en chargerai ultérieurement donc voilà l'enregistrement de mon compte pareil je pense que pour toute la configuration je vais pas vous embêter avec ça et j'arriverai directement sur un téléphone un petit peu propre pour voir un petit peu l'interface bon ça y est la configuration standard a été faite une bonne surprise le portage je me rends compte qu'en fait toutes mes applications sont en train d'être re télécharger et mises à jour automatiquement exactement celle que j'avais installé sur mon s3 donc plutôt une bonne surprise pour les paramètres d'installation je précise quand même que j'ai fait aussi l'aspect empreinte digital qu'on retrouve sur le bouton d'accueil là encore ça a l'air de plutôt bien marché je me suis amusé à éteindre et rallumer mon téléphone aucun souci là dessus après ben à voir avec d'autres amis ici eux ça leur empêche de d'accéder à mon téléphone petit point quand même que j'ai pas précisé tout à l'heure à l'ouverture j'ai regardé un petit peu les écouteurs je trouve que ergonomiquement ils sont plus extraordinaires en tout cas avec mon oreille ça fonctionne pas génial après au niveau du chargeur aussi petite remarque on se rapproche de plus en plus encore une fois sur des sur des choses qui ressemblent à du iphone bon certes c'est les mêmes interrupteurs que pour les mêmes connecteurs pour le s3 mais on se retrouve sur des coloris blancs encore encore qui viennent nous rappeler encore une fois que qu'on est sur quelque chose qui se rapproche de l'iphone on cela dit tout est super fluide je me suis pas amusé à regarder toutes les nouvelles fonctionnalités qu'il y avait je vois qu'il ya s else par exemple bon je cours pas trop donc ça va pas trop me servir mais je vois qu'il ya quand même quelques applications qui sont activement installés et je vais m'amuser bientôt à essayer de voir à quoi à quoi ils correspondent ici si elles ont un intérêt ou non voilà bon j'ai pas fait un test de 20 minutes mon objectif c'était vraiment de vous montrer la prise en main les premières impressions quand on l'ouvre je sens qu'il chauffe déjà un petit peu derrière c'est peut-être le petit point qui va me poser problème j'attends de trouver une coque qui va peut-être limiter cet effet là et puis sinon ben encore une fois très fluide plutôt beau pas de problème particulier détecté donc je vous dirai par la suite si je continue à penser que c'est un bon achat mais pour l'instant bah je suis content et impatient de m'amuser avec mon nouveau jouet voilà salut tout le monde